Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous attaquons un nouveau jeu. Vous ne le savez peut-être pas encore, j'ai un amour fou pour les jeux où on doit bluffer. Donc, mesdames et messieurs, bienvenue pour ce premier épisode du jeu du bluff. Pour ce jeu du bluff, nous serons en compagnie de Emma, Zafil et Bezig. Le principe est très simple, on a chacun une boîte en face de nous. On peut avoir le choix de bluffer et de dire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans la boîte. Et la personne en face de nous doit deviner si je bluffe ou pas. Je tiens à préciser, on ne sait ni l'un ni l'autre ce que nous avons dans les boîtes. C'est Ambre qui a fait la prod, donc je suis innocent dans tout ça, d'accord ? Evidemment, je n'ai pas mis de cam sur ce qu'il y a dans les boîtes. Le but, c'est que vous jouez avec nous. Donc, bien écoutez, mesdames et messieurs, c'est parti pour ce premier épisode. Chris, il va mentir, c'est sûr. Waouh, waouh, c'est quoi ça ? C'est un bon menteur ou pas ? Moi, je déteste mentir. Ouais. Non, c'est faux. Je te propose d'ouvrir ta boîte en premier. Honneur aux invités. Donc là, attends, là, il va y avoir une réaction. Il va y avoir une érection, là. Non. Non ? Mais tu peux pas savoir ce qu'il y a dedans, du coup. Je t'en prie, dis-moi ce que t'as dans ta boîte. Non, le sourire qu'il a, c'est dissimulé. Attends. En bref, c'est donné du mal. Moi, j'ai une Barbie. J'ai une Barbie de Chris. C'est incroyable. Avec des cils. Des fils ? Des cils. Des très longs cils au volant d'une basket. Si, c'est vrai. Elle est assise dans la basket et... Tu fais ce que tu veux de cette info. J'ai une Barbie de Chris avec des cils au volant d'une basket. Si, c'est ça, c'est incroyable. Moi, je regarde dans la boîte. Ok. Non, c'est faux, il ment. Je suis pas sûre, là. Ok, pour moi, t'es l'imposteur. C'est pas le bon jeu, là. Non, mais je... Attends, deux secondes. Deux secondes, le temps d'encaisser. Ah oui, quand même. Ok. J'ai une boîte de macro. Avec dessus, notre président. Et il y a marqué, à côté, Emmanuel Macron. Après, bon. Que je l'aurai inventé, je ne pense pas. Si c'est ça, c'est un classique. C'est une boîte d'Emmanuel Macron, quoi. Ok. Je peux te poser une question ? Elle est quelle couleur, la basket ? Moi, la basket, elle est blanche, avec des touches beige et un petit peu de gris. Et... Ouais, non, c'est ça, du gris. Il est fort, il est fort. Oh, j'ai l'impression que tu me lopes de fou. Est-ce que tu peux me donner la date de péremption de la boîte de macro ? Laisse-moi de deux minutes. Là, c'est fou ce qu'il fait. Il est en train de faire semblant de mentir. De ce que je vois, je crois que c'est le 8 juin 2023. Est-ce qu'ils sont aromatisés ? Est-ce qu'ils sont... Tu sais, certains sont aromatisés. Ils sont au vin blanc et aux aromates. Artificiels. Ça n'existe pas. T'as d'autres questions, toi ? Quelle tête j'ai sur la barbie ? Je t'ai dit, t'as des cils. J'ai juste des cils. Plus des longs cils. Ok, moi, je pense que... Je pense que tu bluffes pas. Et moi, je pense que... Tu bluffes pas non plus. Ah ouais ? Ouais. Tu blagues tes paroles ? Ah, je sais pas. Est-ce que ton... Ah ouais, il m'a déstabilisé un peu, là. Il peut bluffer jusqu'au bout. Ouais. André, il risque de mettre ça sur YouTube, en ce moment. Est-ce que j'aurais peur de Macron ? Ils sont... Ils bluffent. Ils bluffent. Ah ouais, est-ce que t'aurais peur qu'ils débarquent, là ? Putain, j'avoue, j'avais pas pensé à ça, là. Il y a effectivement une boîte Emmanuel Macron dans ta boîte. Et vous, vous pensez quoi ? Je pense que toi, tu dis la vérité. Je pense que toi, tu dis la vérité. Par contre, dans ta date de Macron, c'est impossible. Allez, pour sonir. C'est deux ans et demi, les boîtes de concert. Oh non ! Je pense quand même qu'il dit la vérité. Ouais, mais je pense quand même sa vérité. Mais j'avoue, ça, j'avais pas pensé à ce glitch. Bien vu, chacun. Vous dites tous les deux la vérité. Ok. Eh bien, je te montre mon objet d'abord. Vas-y. J'ai effectivement une boîte d'Emmanuel Macron. Elle est magnifique. La boîte est magnifique. J'ai effectivement ça. Et alors, est-ce que je suis au volant d'une basket ? Mec, moi, t'annoncés que t'es effectivement. Elle est terrible ! Elle est terrible ! Elle a qui, la chaussure ? Elle est trop belle ! Mais c'est pas la question qu'on se pose ! Non, c'est quoi la question ? Elle a qui, la chaussure ? C'est fou, le mal qu'elle s'est donné pour les cils. Et moi, j'ai dû te reconnaître. J'ai vraiment... Ok, bah écoute, on a un point chacun. Bravo à toi. Maintenant, c'est la deuxième manche. Et c'est le tour de Emma Zafil. Emma, à toi l'honneur. Alors, oui, en effet, il faut que je me penche. Qu'est-ce que c'est que ça ? Elle bluffe. D'accord. Euh... Ok. Attends, c'est ce qu'on attend. Genre, il y a eu un des faits... Attends, ouais. C'est comme les piments, ça n'arrive pas tout de suite. Mais après, ça arrive. J'ai eu un second souffle. Ok, c'est bon. Elle est malade. Il y a quoi dans ta boîte, c'est moi ? Dans ma boîte. Attends, mais qu'est-ce qu'il y a dans sa boîte ? J'ai essayé de me dire qu'est-ce qu'elle bluffe ? Dans cette boîte, Zafi, il y a une rue avec une manifestation de brosses à dents qui tiennent des slogans. Quel genre de slogan ? Il dit ce quoi ? Il y a écrit « Les brosses à dents sont dans la rue ». Ok, ouais. Ok. Alors moi, dans ma boîte, très particulier, il y a trois Spiderman. Ok. Et au milieu, d'entre les trois, il y a un gland. Il y a un gland ? Spiderman qui se bat contre un gland, du coup. Il y a un gland genre... Non ! Le truc dans la forêt ? Oui ! Eh oui, non ! Je sais bien qu'il y a la famille de grosses mits ! Il y a un gland de forêt ? Il y a une grosse teub. Il y a un prépuche. Il y a combien de Spiderman, tu m'as dit ? Il y en a trois. Et ils sont de quelle taille, à peu près ? Tu peux faire avec tes doigts ? Genre comme ça ? Et il faut qu'il y ait position ? C'est comme ça ? C'est comme ça ? C'est les trois mêmes, ils sont comme ça ? Je pense pas qu'ils bluffent. Je pense que pour la première marche, tous les deux peuvent bluffer. Il y a combien de brosses à dents, à peu près ? Un peu près, hein ? Cinq. Elles sont un peu tous de la même couleur ? Non, non. Il y en a toutes les couleurs. Ok, et sur le trottoir ? Sur le trottoir. Oui, je sais. Vu qu'on n'a pas bluffé, ils se sont dit « Non, on va bluffer. » T'as vu ces magnifiques boîtes ? C'est moi qui les ai faits. C'est vraiment horrible. Oh, ma boîte ! Qu'est-ce que tu dis ? Non, alors, c'est toi qui me demandes, elles sont magnifiques. Ah, je préfère. Emma, tu dis la vérité. Et il y a bien une manifestation de brosses à dents, pardon. D'après toi, je dis la vérité ou je mens ? Je pense que tu dis la vérité aussi. Ok. Attends, vous voulez peut-être votre mot aussi ? Moi, je pense que vous ne le faites pas tous les deux. Moi aussi, pour moi aussi. Mais bien... Je les entends de là. Elles sont en train de crier. Mais oui, c'est vraiment un trottoir ! Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Mais elles sont carrément sur la route, en fait. Elles bloquent la route, tch. Le casse pas, il faut que je l'asse des plans après. Alors, oui. Oh, putain, mais... C'est une blague Ok donc tu disais la vérité Ouais et toi ? C'est ton trophée Youtube Oh il a été trop fort Comment t'as pensé à 3 Spider-Man avec un gland en mille ? J'suis choqué Du coup c'est ton trophée des 100 000 abonnés bravo GG à toi Oh le bâtard ! Il a gagné 2 points Parce qu'en gros si t'arrives à bluffer tu gagnes 1 point Parce que t'as bluffé mais en plus parce que tu trouves le truc Bon la troisième manche ça sera moi versus Emma La dispute de coupe Une de plus Emma je t'en prie commence Elle va dire la vérité En fait ça me bute parce qu'elle est mort de rire tout le temps Ok une petite seconde Cette seconde je trouve de l'aspiration Il a du mal hein Il a du mal lui aussi Comment te dire ? Ouais 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 essaye d'encaisser Ah oui c'est épais comme ça ok d'accord Alors dans ma boîte j'ai une photo de toi avec Ambre Ok Qui fait une tête horrible C'est nous au Futuroscope C'est tout ? Y'a que ça ? C'est juste ça ? T'as juste ça à donner Y'a pas un décor y'a une photo y'a un truc y'a pas ok C'est Ambre qui est trop moche quoi Ambre ça va ? Et Emma à côté qui... Bah elle est là Vous êtes effrayés Vous avez peur C'est pas plutôt on est surprise ? Non je sais pas moi je le verrais pas comme ça en tout cas Ah ouais tu es un bâtard parce que tu joues sur la perception Chris tu mens je le sais tu mens Tu mens, tu mens Chris, t'es une grosse merde Chris Dans ma boîte Chris J'ai un portrait de Squeezie Chauve ? Oh non Squeezie quoi ? Non il est pas chauve le bâtard Moi j'ai rien dit Squeezie J'ai rien trouvé le boit d'hier C'est plus précisément une peinture de Squeezie sur un petit chevalet C'est une toute petite peinture de Squeezie sur un chevalet Avec devant Squeezie une araignée en plastique Je ne sais pas pourquoi il y a aucune raison Moi je sais que tu bluffes pas Parce qu'elle se serait jamais permis de dire Squeezie chauve Ouais c'est vrai Jamais elle se serait permis de faire ça dire que Squeezie est chauve C'est sympa ou quoi ? Non Ca ne dit rien là Et Carlito est chauve dans ce cas là Vous êtes malade ? Non je tiens à dire Qu'est ce que tu fais ? Fais pas comme ça dans les vidéos espèce de malade Ouais chuchuch Elle mytho elle mytho Je pense qu'elle mytho aussi C'est une araignée en plastique qui est jaune et rouge T'à l'heure il a mytho il a fait les tailles et tout Est-ce que j'aurais pris le risque de faire la même chose ? Oui Oui Je pense Je pense que tu mens Emma Ok Tu mens aux gens et tu me mens à moi Bien sûr Ah la petite sourire de connasse là Moi je t'ai pas posé de question C'est imprimé sur une feuille A4 ou c'est imprimé sur du papier photo ? C'est dans un cadre Il avait pas précisé le cadre avant Moi je dis ça Je suis habillée comment ? Bah t'es comme d'habitude t'as un haut noir C'est ce qu'il y a de plus normal quoi Et ambre ? Oh la la Il va sortir un truc qu'elle a pas du tout dans sa garde-robe Ambre elle a... Elle a des cheveux Et même haut quoi C'est quelle couleur ? C'est bleu ciel Bleu marine Il fait semblant de pas savoir Ah tu crois ? Ouais Le fond derrière vous il est très... On va dire sombre Sombre en fait Y'a pas vraiment de... Je pense que tu dis la vérité Je pense qu'il s'agit de la photo d'un vraiment futuroscope Tu bloques tes paroles ? Je bloque mes paroles C'est vraiment une enflure hein ? Comment ça ? J'sais pas J'ai envie de dire ça C'est une enflure hein ? C'est vraiment un fils de... Selon toi Chris est-ce qu'il y a un portrait de Squeezie Chauve ? Ca serait si drôle Moi je pense que tu bluffes Et je bloque mes paroles Je vais montrer en deux étapes Y'a bien une araignée en plastique Y'a vraiment Squeezie Chauve Squeezie Chauve Il y a vraiment une peinture Oh c'est pas Squeezie Chauve Mais c'est Mastu Let's go ! Comment ça c'est Mastu il est juste noir ? J'ai texté pourquoi je dis ça ? Parce que c'est Chris qui l'a dessiné dans une vidéo à moi où je devais dessiner Mastu Non y'a pas de Squeezie Chauve et Squeezie tu n'es pas Chauve tu es très beau Squeezie Putain elle a osé dire Squeezie Chauve enfin bref Moi Emma dans ma boîte j'ai bel et bien une photo de Twilight of Futurescope Toi est légendaire par contre Mais c'est dingue vous avez vu passer qui là ? Squeezie Chauve qui sort d'une pièce Donc j'ai un point et tu as un point Putain c'est chier Pour cette prochaine manche c'est l'heure que Zafi les Bédig s'affrontent Tu veux que je commence ? A toi l'honneur Je commence et pas tout ça Ok très bien Laissez moi un petit peu prendre l'air T'es allergique qu'est ce qu'il y a dedans ? Je vous regarde ça juste d'un peu plus près C'est quand même pas mal ce que je suis en train de voir Tu tattes beaucoup hein ? J'ai fait le tour A toi l'honneur Pas du tout du coup je viens de commencer Bah moi devant moi j'ai une pizza Une vraie pizza ? Non justement je crois que c'est une pizza C'est une forme de maquette quoi Et dessus j'ai tout plein de youtubeurs Tout plein de chaînes qui servent je crois d'ingrédients Tu vois ? Et au milieu j'ai la tête de Chris Toute chauve Avec une fissure sur le crâne Qui je pense se laisse penser à un gland C'est juste moi sans casquette plutôt Ah donc c'est Chris gland entouré de youtubeurs Tu peux me citer un youtubeur ? Oui bien sûr Non mais il y en a beaucoup trop Non mais C'est tellement déçu Bah du coup il y a Chris Je vois Mastu Haska Grim Cujo Euh ça je connais pas C'est un peu gênant Et voilà c'est tout Ok Dégueulasse Ah ouais ? Alors moi dans ma boîte J'ai un bol Avec des coquillettes Mais genre des coquillettes un peu périmées Et dedans Il y a un lego minecraft Qui se baigne À quoi tu vois qu'elles sont périmées les coquillettes ? Bah elles ont vraiment une texture de Ça me dégoûte un peu vraiment Ouais ? De... Tu sais genre T'as laissé les pâtes un peu T'as pas fini de manger le plat Et tu les as laissé genre Une ou deux jours Ok Le bol il est grand comment ? Genre... Comme ça tu vois ? Mais il est un peu profond quand même C'est pas un bol traditionnel tu vois C'est un bol un peu On dirait une noix de coco Mais je sais pas trop d'où ça vient Ok Voilà Est-ce que tu penses... Attends faut que je réfléchisse Que je mens Ou est-ce que tu penses que je dis la vérité sur ma... Je pense hein j'espère que c'est une pizza Qu'est-ce qui te dit que c'est une pizza ? C'est juste parce que c'est roux ? C'est parce qu'en fait il y a les bords un peu plus remontés Que le creux Et ça a une couleur de pâte à pizza Je pense que tu mens Tu penses que je mens ? Ouais Ok T'as trop galéré pour dire les noms des youtubeurs et tout Moi de mon côté je pense que tu dis La vérité Et qu'il y a effectivement un bol avec un... Lego Minecraft t'as dit ? Ouais Avec des coquillettes Ok 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 il y a pas, il ment en fait Tu mens aussi en fait Je mens ? Ouais Ok Je pense que vous mentez tous les deux Ouais moi aussi Finalement je suis de merde Je te jure tellement Moi je pense que tu mens Moi je pense que tu mens aussi Sors moi ton gratin de youtube là Moi j'ai une palette de couleurs Avec que des costumes dedans Watch l'équipe Oh mon dieu mais c'est hyper glauque Attends mais quand j'ai ouvert ça Je me suis dit Mais dans quelle merde je suis ? Attends mais il y a des photos de l'époque Regarde ça Il y a même ma student meuf regarde Quand j'ai vu ça j'ai dit Hé bah je suis bien dans la merde Incroyable Mais en fait j'aurais dû dire qu'il y avait ça Ils m'auraient jamais cru Ah bah ouais c'est assez sûr Moi je me suis remarqué dans une pizza Avec Chris Gland Et toi ton plat de coquillettes Sauce Minecraft là Non vraiment ? Des coquillettes un peu périmées Ouais C'est vraiment des coquillettes ou pas ? Ah c'est ça tu vas être dans le coin Oh ça me dégoûte Putain ambre Oh ça me dégoûte Les pattes périmées comme ça là Oh je suis choqué J'étais persuadé que t'aurais jamais fait ça En fait c'est quand il a dit périmée Je me suis dit Moi j'ai entendu Minecraft je me suis dit Minecraft elle sait même pas ce que c'est Eh bah écoutez mesdames et messieurs C'est parti Pour la prochaine manche Qui sera Zaphil et moi Bonjour Chris Bonjour Zaphil Il n'a jamais craqué comme ça Je sais ça mais je me dis il me bluffe Ouais c'est ce que je me dis C'est le concept ouais Alors c'est très particulier Il y a des Legos Qui sont mis bout à bout Pour faire un personnage Tu sais c'est pas un petit Lego Je veux dire c'est genre Un personnage un peu plus grand Et la tête au dessus C'est une tête de Barbie Avec une petite boucle d'oreille Et des longs cheveux Je sais pas en vrai c'est quoi du coup Ok j'ai un avis En fait je pense que c'est possible Parce que tout à l'heure Il y avait une Barbie décapité La tête elle a dû servir à un moment On est cheveux Elle était pas décapité C'était une feuille collée Bah oui c'était une feuille collée sur ton visage Pardon j'ai oublié Alors Oh what's up Ok alors Zaphil Crissounet J'ai un livre Martin Martin A la BD genre Martin Dans son labo de crack Avec la tête d'Emma C'est tellement possible C'est quoi c'est genre la cover du truc C'est le livre Est-ce que c'est un vrai livre C'est un vrai livre Et c'est quoi c'est La tête d'Emma elle est collée sur Martine C'est Emma dans son labo de crack C'est que je te dise Et il y a un petit chien à côté Ca c'est toi Ah d'accord Tu l'as pas volée celle là Bon voilà j'ai bien cherché ça Dans ma gueule Tu peux me redire ton objet ? Plein de petits Legos assemblés Pour faire un personnage de taille moyenne C'est un personnage qu'on connait Ou il est aléatoire ? Ah non Le corps vraiment très aléatoire C'est même des très grandes jambes C'est des tiges Et des très grands pieds aussi Et ouais c'est genre Juste le corps en Lego Et la tête collée Genre vraiment on voit la colle Et c'est une Barbie brune Ah c'est dur hein C'est le corps en Lego Il a rien dans les mains Rien du tout Ah non vraiment c'est un corps très simpliste Tu verras C'est un bonhomme en bâton quoi Ouais Moi je pense honnêtement Que Chris dit la vérité Regarde moi dans les yeux Chris Et dis moi ce que t'as dans ta boîte J'ai... Martin Dans ce labo de crack Avec la tête des mains Ok C'est quelle photo de moi ? C'est une photo de ton Instagram J'ai les cheveux blonds ? Euh oui Comment ça ? Euh oui Elle est blonde sur la photo ? Nan mais là il est en train de jouer Le mec qui sait pas trop Nan nan elle est blonde elle est blonde Mais elle a toujours été blonde Le chien il de quelle couleur ? Le chien il est marron C'est un chien basique à quatre pattes quoi Ok j'ai ma réponse Je pense qu'il dit la vérité quand même Ouais je pense aussi Moi je pense que tu bluffes Bah moi je pense que... Tu dis la vérité Et tu bloque tes paroles Et je bloque mes paroles C'est le personnage Lego avec les grandes jambes et les grands pieds Ah j'avais pas vu il y a un petit chouchou aussi C'est une horreur Ah ouais c'est horrible hein En fait c'est exactement ce que t'as dit tout à l'heure Il me restait des Legos et une tête Je dis bon voilà Oh il est incroyable l'objet Vas-y montre moi Martine là Martine dans son labo de crack avec la tête d'Emma Oh putain Je le connais je l'ai lu C'est vrai ? C'est ton préféré je pense Ah ouais le... Ah oui souris En effet le chien souris Ah oui t'as dit venir la vérité Ok Mais attends mais c'est le vrai livre C'est les cadeaux McDo là Quoi ? Ils vendent les livres du crack ? Ils vendent du crack au McDo ? Quoi ils vendent ça dans les McDo ? Ils ont pété un plomb quoi ! C'est un câble quoi là ! Ecoute bien joué Bah du coup il y a deux zéro là Ouais bah ta gueule Du coup c'est parti mon suivante Je réaffronte Bézig là tout de suite maintenant C'est parti Et bah écoute mon gars vas-y Je t'en prie Et il tâte encore Il touche tout le temps les objets Ok C'est très simple Ouais moi aussi c'est très simple C'est dur à défendre Enfin genre vas-y Moi c'est Captain America Qui fait un concert devant un public De... tu sais les petits bonbons ours là J'ai vu plein de vidéos comme ça sur ça en plus Et Captain il est comme ça avec son bouclier en même Y'a combien d'ours ? Je sais pas à la vidéo je dirais une vingtaine Comment ils tiennent debout les ours là ? Bah ils sont en équilibre Non impossible ça j'y crois pas Ils sont devant Captain Il est au milieu Et ils sont devant Et ils sont en rond autour de lui comme ça Ah ils sont autour ! Ils sont où devant ? Ils s'embrouillent tout seuls n'importe quoi ! Ils sont devant autour derrière Et puis Captain ils s'envolent d'un coup on sait pas Et toi t'as quoi par contre ? Moi dans ma boîte j'ai littéralement l'article du 49.3 Ah ouais ? Ouais malheureusement Il ment, il fait une fois sur deux Et en plus c'est chiant parce que pose moi des questions mais je peux te dire que ça quoi Bah bah je peux bien te croire qu'il y a pas deux millions de trucs à dire Et comment ça c'est l'article genre ? Mais c'est une feuille imprimée avec écrit 49.3 En gros Tu peux lire les trois premiers mots ? C'est pour ça que j'ai dit ça, elle est floutée la truc Ah ouais elle est floutée ? Ah ouais complètement avec l'article Non c'est vrai ! Non mais je peux pas dire que c'est vrai du coup Je pense qu'il dit vraiment la vérité Là t'as ton capitaine d'Amérique entourée d'ourson Quelles couleurs les oursons ? Bah ils sont comme dans tous les paquets Y'a plein de couleurs différentes Bah dis-moi en deux Bah rouge et jaune Et est-ce qu'il y a le fond blanc derrière l'ourson ou quoi ? Ah oui ! Non y'a pas Normal c'est les oursons Je voulais voir si t'allais tomber dans le piège Comment tu sais qu'il fait un concert d'ailleurs ? C'est pas une scène mais il est en hauteur tu vois Je pense que j'ai mon avis ouais J'ai mon avis sur la question Vous aussi ? Je pense qu'il dit la vérité Ok moi je pense qu'il dit Ah putain quoi que quoi que quoi que quoi que En fait c'est possible Parce que angle 49-3 c'est quand même impossible Mais d'un côté je me dis que c'est possible que de... Bah oui parce que c'est le but Oui c'est vrai Ah c'est fou parce que moi je suis en train de dire que T'as peut-être un truc dans ta boîte là Mais que tu me manques sur ce que t'es en train de dire Ce qu'il y a dans ta boîte Ce serait fou que tu fasses ça Ta gueule Je pense que tu bluffes pas Pour moi je pense effectivement que tu dis la vérité C'est vrai j'aurais dit la vérité toute la vidéo Je vais te montrer ce que j'ai dans ma boîte Yes C'est Captain America J'suis content d'avoir réussi à trouver au moins ça tu vois J'avoue j'ai pas bluffé trop pendant la vidéo Parce que à chaque fois je suis tombé sur des bons objets Je me disais ah ils a pas fait pour rien quand même Et donc toi tu penses que je dis la vérité Oh t'es la drôle d'arbre Oui mais tu mors en fait Oh pourquoi Tu m'as fait ça ? Non non Depuis le début Dans cette boîte j'ai juste Un iPhone avec une pomme Pour la marque Apple parce que c'est Apple la marque C'est pour ça que t'étais content espèce de chien Quand t'étais content je me suis dit putain il a deux fois c'est sûr J'étais trop content Putain c'était tellement crédible Oh l'vatar Très très bien Bravo Bravo monsieur Et bien écoutez mesdames et messieurs C'est la fin de cette vidéo J'espère que ce format vous aura plu C'est un premier test Si ça vous plait on en fera un deuxième Merci beaucoup Emma Bizzig Zafil d'avoir participé C'était trop bien J'ai trop kiffé Je vous fais des bisous Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour de nouvelles vidéos Des bisous tout le monde Ciao Bizzou Waouh tout s'empire comme ça là Et si la vidéo t'a plu tu peux t'abonner et activer la petite cloche Hésite pas à lâcher ton petit like et ton petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé Je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos Salut Bizzou 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 Bizzou